Je crois et je sais qu'existe un Dieu unique et seul, et qu'il est par nature bon, vrai, puissant, juste, sage, créateur et curateur de toutes les choses visibles et invisibles, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes certes, mais d'une essence unique et simple. En ce qui concerne la divinité même et les trois noms ou personnes, je suis en complet accord, point par point, avec ce qu'exposent les symboles tant de Nicée que d'Athanase. Je crois et je comprends que le Fils a assumé la chair en recevant véritablement de l'Immaculée et perpétuellement Vierge Marie la nature humaine, ou, pour mieux dire, l'homme tout entier, composé d'un corps et d'une âme. Et cela, de telle façon que cet homme entier a été assumé dans l'unité de l'hypostase, ou personne, du Fils de Dieu, en sorte que l'homme n'a pas constitué une personne particulière, mais a été assumé en la personne inséparable, indivisible et indissociable du Fils de Dieu. Bien que chacune des deux natures, la divine et l'humaine, ait conservé son caractère et ses propriétés, de sorte que l'une et l'autre se trouvent être véritablement et naturellement en lui, les propriétés et les activités distinctes de ces natures ne divisent pourtant pas l'unité de sa personne, pas plus que dans l'homme, l'âme et la chair ne constituent deux personnes. En effet, l'âme et la chair sont de nature très différentes, leur pouvoir s'exerce par des propriétés et des actions également différentes. Pourtant l'homme, qui en est composé, n'est pas deux personnes, mais une. Ainsi, un seul Christ est Dieu et homme, Fils de Dieu de toute éternité, et de l'homme depuis la dispensation du temps pour l'éternité. Une seule personne, un seul Christ, parfaitement Dieu, parfaitement homme, non qu'une nature devienne autre ou que ces natures se confondent entre elles. L'une et l'autre demeurent en propre, sans que l'unité de la personne soit cependant rompue par cette propriété. Un seul et même Christ, en raison du caractère de la nature humaine, vagit, grandit en taille, croit en sagesse, a faim, a soif, mange, boit, a chaud, a froid, est battu, transpire, est blessé, est tué, a peur, s'attriste, supporte toutes les autres choses qui tiennent à la punition et au châtiment du péché. Car du péché lui-même, il est totalement éloigné. D'autre part, le même, en raison de la propriété de la nature divine, avec le Père, régit le plus haut et le plus bas, pénètre, soutient, favorise tout, rend la vie aux aveugles, rétablit les boiteux, rappelle les morts, terrasse ses ennemis, d'un simple mot. Mort lui-même, il recouvre la vie, gagne le ciel, envoie de lui-même l'Esprit Saint. Tout cela, un seul et même Christ l'accomplit, bien que ses actes soient différents en nature et en caractère. Il demeure l'unique personne du Fils de Dieu. Au point qu'on impute parfois, en raison de l'unité et du parfait achèvement de sa personne, ce qui relève de sa nature divine à sa nature humaine, et qu'on parle quelquefois de ce qui relève de sa nature humaine à propos de sa nature divine. Il se disait Fils de l'homme dans le ciel, référence à Jean 3, 13, alors qu'il n'était pas encore monté au ciel avec son corps. Pierre rapporte que le Christ a souffert pour nous, référence à 1 Pierre 2, 21, alors que seule l'humanité peut souffrir. Néanmoins, en raison de l'unité de sa personne, on dit en toute vérité, le Fils de Dieu a souffert, le Fils de l'homme remet les péchés. Car lui qui est Fils de Dieu et de l'homme, en une seule personne, a souffert en raison de la propriété de la nature humaine. Et lui qui est Fils de Dieu et de l'homme, en une seule personne, remet les péchés, en raison de la propriété de la nature divine. En quel sens qualifions-nous l'homme de sage, alors que le corps se compose tout autant que l'âme, et que le corps totalement éloigné de la sagesse constitue même un poison et un obstacle pour la connaissance et l'intelligence ? Inversement, nous disons aussi de l'homme que ses blessures le lacèrent, alors que seul le corps peut recevoir des blessures, non l'âme. Sur ce point, personne ne prétend qu'on fait de l'homme deux personnes. en attribuant à chacune des deux parties ce qui lui revient. Et personne non plus ne prétend que les natures se confondent quand on affirme de tout l'homme quelque chose qui, à cause de l'unité de la personne, relève bien de la totalité, mais qui, à cause de la propriété des parties, relève seulement d'une seule de ces parties. Paul dit « Quand je suis faible, je suis fort » de Corinthiens 12, 10. Or, qui est-ce qui est faible ? Paul. Qui, en même temps, est bien portant ? Paul. N'y a-t-il pas là une contradiction et une inconséquence indéfendables ? Pas du tout. Paul, en effet, n'est pas une seule nature, bien qu'il soit une seule personne. Quand il dit « Je suis faible », sans doute parle cette personne qui est Paul. Pourtant, ces mots ne sont pas dits ni se comprennent de l'une et l'autre nature, mais de la faiblesse de la chair seulement. Ainsi, le Fils de Dieu est mort, lui qui est bien, en raison de l'unité et de la simplicité de sa personne, à la fois Dieu et homme, mais il est mort seulement selon son humanité. Je ne suis pas seul à penser de cette manière. Tous les orthodoxes, anciens ou modernes, ont eu le même avis, tant au sujet de la divinité elle-même que des personnes et de la nature assumée. Ont le même avis, ceux qui, encore maintenant, reconnaissent la vérité.